Toujours dans ce chapitre, le parti politique Petit Dessaline appelle à d'autres formes de mobilisation pour forcer à rien à réacquitter le pouvoir. En conférence de presse jeudi, Jean-Charles Moïse soutient que la mobilisation populaire doit toucher tous ceux qui sont impliqués dans le chaos actuel, dont les États-Unis. Par ailleurs, le dirigeant politique a déploré les actes de violence des policiers dans le cadre des récents mouvements de protestation dans le pays. De retour sur la scène politique depuis son silence après la célébration de la fête du drapeau aux Capahitien, le numéro un de Petit Dessaline est devenu plus tranchant dans sa position. C'est le gouvernement qui est responsable, c'est le gouvernement américain. Moïse et Jean-Charles lancent sans lac de bois un appel à la violence. La mobilisation continue, mais elle est une autre forme. Non seulement toutes les États-Unis de la fête, elle continue à monter devant la primatrice. Nous allons faire la route de bonheur dans ce moment-là. Bonheur, nous allons faire la route de ça. Pas seulement la compréhension cible. C'est là que nous allons faire la route de bonheur. Bonheur, bonheur. Mettez plus de piment dans la mobilisation qui a fait. Pas seulement mon tédevant primatrice aujourd'hui, elle devra chaque ministre qui est dans le gouvernement. Elle devra chaque ambassadeur qui est dans le pays. Surtout l'ambassadeur du Canada avec le chargé d'affaires états-unis. Acide, on ne peut plus dans son discours, l'ex-sénateur du Nord annonce une mobilisation avec beaucoup plus de couleurs. Nous allons faire un examen sur toute autoroute d'Ele-Mara. Dans la petite ville, nous allons faire un examen. Au débat de maquille, nous allons faire un examen. Ce n'est pas la première fois que l'ancien parlementaire exprime sa position contre un pouvoir en place, mais cette fois, Moïse Jean-Charles veut tenter le tout pour le tout. C'est une méthode qui ne vise que la destruction des biens publics et privés. Moïse Jean-Charles en veut l'utiliser à nouveau et souligne qu'il a fait sa déclaration au nom de 23 organisations sociopolitiques sans pour autant apporter de précision. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.